Vous développez des outils de pilotage à distance des appareils électriques qui permettent de mieux contrôler la consommation des villes, des bâtiments industriels et des particuliers. Pouvez-vous nous préciser quels sont ces outils et en quoi peuvent-ils améliorer la vie de la collectivité ? Souvent on parle de l'enjeu de réduction de consommation, donc ça c'est bien connu et on peut agir dessus en isolant les bâtiments par exemple. Mais dans nos sociétés, tout particulièrement en Europe, on est en transition actuellement vers un monde beaucoup plus décarboné, donc avec l'arrivée d'énergie renouvelable. Et ça, ça crée une difficulté particulière liée au stockage de l'électricité puisque la production et la consommation malheureusement n'arrivent pas de manière synchrone. Donc ce stockage d'électricité, on peut penser à le stocker dans des batteries, dans des équipements dédiés, mais tout ça coûte très très cher. Notre idée, c'est de consommer moins lorsqu'il y a moins de production ou à l'inverse, de consommer plus au moment où l'électricité est particulièrement décarbonée, donc quand elle provient principalement du vent ou du solaire. Donc on peut faire ça évidemment avec des installations industrielles, vous parliez des villes, dans beaucoup de villes, le premier ou deuxième consommateur d'électricité, c'est la production d'eau potable. Donc l'eau qui est mise sous pression dans vos tuyaux, on peut faire monter l'eau dans les châteaux d'eau lorsqu'il y a du soleil et du vent, et puis à l'inverse, déstocker légèrement l'eau des châteaux d'eau lorsqu'au contraire il n'y a pas de vent. Donc c'est une des choses qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas de la science-fiction, c'est déjà en place dans certaines régions en France. On peut penser évidemment à l'habitat, nos maisons sont de mieux en mieux isolées. Dans ce contexte-là, on peut penser chauffer chez soi 0,5 degré de plus en hiver lorsqu'il y a beaucoup de vent, ou à l'inverse, laisser refroidir légèrement. Alors on ne parle pas évidemment de geler chez soi ou de crever de chaud, c'est des modulations très légères, mais qui à l'échelle d'une ville ou d'un pays permettent de stocker l'énergie nécessaire. Si on était capable de moduler, je crois, un degré sur peut-être la moitié des foyers français au chauffage électrique, cette modulation, elle représente toute la pointe d'énergie du soir. Donc c'est un enjeu assez colossal par rapport à notre futur énergétique, et c'est, je veux dire, une des missions qui nous passionnent le plus chez Activity. Alors on entend souvent dire que la 5G sera la réponse aux besoins exponentiels de collectivité, notamment dans le domaine de l'Internet des Objets. Êtes-vous de cet avis, et pensez-vous que la 5G sera le réseau privilégié des villes connectées ? Alors la 5G, il faut bien voir aujourd'hui, c'est un concept marketing. C'est-à-dire que, la 4G d'ailleurs aussi, aujourd'hui on est 4G au niveau des affiches 4x3, mais au niveau des standards, ça ne s'appelle toujours pas 4G. Donc une fois compris que c'est un concept marketing, effectivement, ce qui est très clair, c'est que les objets connectés de manière générale, la prochaine génération Internet, sera un des principaux enjeux des nouvelles liaisons radio. On a tendance à dire que chaque nouvelle génération d'objets informatiques se déploie à une échelle 10 fois plus grande que la précédente. On peut penser au mainframe, on avait quelques dizaines. Ensuite il y a eu mini-ordinateurs, quelques milliers. Ensuite il y avait les PC, quelques millions. Maintenant il y a les mobiles, c'est quelques milliards. Et très clairement, à l'échelle des objets connectés, on va passer à des dizaines de milliards d'objets connectés. Alors l'enjeu de société derrière ça, nous on est une start-up, donc on aime bien penser qu'il y a beaucoup d'objets connectés, mais l'enjeu de société, c'est qu'en fait, on va pouvoir optimiser certaines choses à une meilleure échelle. On a pu parler tout à l'heure de l'effacement, de savoir stocker ou déstocker l'énergie au bon moment. Ce type d'optimisation, on ne peut pas le faire aujourd'hui, parce qu'il faut être capable de contrôler chaque radiateur individuellement en temps réel. Demain, grâce à ces nouvelles technologies radio, on peut donner instruction à des centaines de milliers de radiateurs de se déclencher ou de s'arrêter pile au bon moment. Donc il y a un enjeu de souci très très fort dans ce qui s'appelle communément l'Internet des objets, ce qui n'est rien d'autre finalement que la généralisation des communications machine à machine, qu'on peut mettre effectivement dans la bannière 5G, mais ça, ça donne à penser que c'est loin dans le temps. Ces technologies-là, elles sont réelles aujourd'hui. Il y a un petit acronyme d'ailleurs qui se répand, alors excusez-moi pour l'anglais, ça s'appelle Low Power Wide Area Networks, donc les réseaux basse puissance et wide area régionaux. C'est un peu antinomique, aujourd'hui, les choses basse puissance, c'est ce qui ouvre votre garage ou votre alarme chez vous. Aujourd'hui, dans ces bandes basse puissance, donc libres, on peut communiquer à l'échelle de quelques kilomètres, donc construire des réseaux publics. Ces technologies-là existent, elles sont d'ailleurs toutes françaises, toutes origines françaises pour l'instant, et elles excitent beaucoup de monde. C'est des choses qui sont en train d'être déployées maintenant, et qui vraisemblablement seront quasi généralisées en Europe d'ici maximum deux ans, bien avant que la 5G officielle n'arrive. Alors, qu'attendez-vous des pouvoirs publics pour favoriser l'émergence des réseaux que vous développez, et plus particulièrement, comment voyez-vous la gestion des bandes de fréquence à l'avenir avec le déploiement massif des objets connectés et des réseaux intelligents ? Alors, si je réponds sur la deuxième partie de votre question, qui est comment gérer les bandes de fréquence, il y a clairement deux philosophies pour la gestion des bandes de fréquence. Il y a les bandes de fréquence dédiées à un usage donné. Ça vient du monde de l'analogique. Ça vient du monde où une fréquence donnée ne peut être utilisée que par une seule application à un moment donné. Et puis, il y a une nouvelle philosophie qui vient plutôt du monde numérique, où les choses se partagent, qui est une bande donnée qui est allouée de multiples utilisateurs. Aujourd'hui, la bande dite libre pour les objets de basse puissance est effectivement dans ce contexte-là. C'est-à-dire que toutes les applications de basse puissance coexistent sur cette bande-là. Ils subsistent d'un certain nombre de bandes dédiées, dont le fait d'être dédié me pose moins question. Je pense que c'est rigoureusement inutile. Ça consomme beaucoup de bandes passantes qui pourraient être bien mieux utilisées. Autrement, je pense à la bande dédiée au GSMR, pour tout ce qui est communication mobile, des trains, qui pourraient, de manière tout à fait évidente, être basculées sur le LTE général. Je pense à la bande 169 MHz, qui est dédiée aux applications de métrologie. On ne voit pas très bien pourquoi tout ce qui est télé-relevé serait traité différemment des autres applications dans la ville. Donc voilà, peut-être une philosophie qui, je pense, de facto est en train de basculer vers un partage des bandes. Et la technologie numérique permet de multiplicer les usages dans ces bandes-là. On arrive à beaucoup plus d'efficacité. D'autres actions des pouvoirs publics, on aimerait bien effectivement demander aux pouvoirs publics de faciliter un petit peu l'installation des antennes dans les bandes libres, les antennes de basse puissance. Aujourd'hui, installer une antenne sur le toit d'une collectivité locale, installer une antenne sur le toit d'un immeuble, c'est toujours très, très, très difficile. Il y a des précédents dans la fibre optique en Italie, c'est développé très, très largement à partir du moment où la réglementation a dit qu'un utilisateur de fibre optique dans l'immeuble suffisait à justifier l'arrivée de la fibre optique dans le bâtiment sans demander son avis au syndic, à tout le monde. Maintenant, on comprend bien que la radio, c'est un sujet très difficile pour les pouvoirs publics puisque le grand public ne sait pas ce qu'est un Watt, le grand public ne sait pas ce qu'est un BB. et donc, une antenne est toujours une antenne, c'est toujours perçu comme une antenne. Et c'est vrai que pour les pouvoirs publics, de faciliter l'installation des antennes, ce n'est pas quelque chose de très facile pour quelqu'un qui parfois doit se faire élire aussi. Donc voilà, on est conscient que c'est un sujet difficile, c'est un petit peu aussi dans nos mains d'évangéliser, d'expliquer aux gens que quand ils ont un dispositif qui émet mille fois moins le téléphone mobile dans leur poche, peut-être pas la peine d'avoir très, très peur non plus, mais c'est clairement un des sujets de société qui est de savoir traiter avec l'irrationalité des gens sur le sujet de la radio. Merci.